C'est le chef de l'UMP qui vient de rentrer, mais c'était la vice-présidente du nouveau centre que je vais poser une question maintenant. Madame Valérie Létard, pour ces élections européennes, le nouveau centre s'est rassemblé avec l'UMP, la gauche moderne, les progressistes également. Dans le projet européen que nous proposons aux Français, quelles sont les mesures qui vous semblent le plus important ? Eh bien, tout d'abord, je voudrais saluer, bien sûr, mon ami Dominique Riquet, Xavier, et lui dire toute mon amitié et aussi le remercier pour... Mais moi aussi, tu me manques, figure-toi ! En tout cas, pour tout ce que tu m'as appris dans le cadre de notre collaboration au sein du ministère du Travail et de la Solidarité. Salut mon ami Jean-Louis aussi et tous ceux qui sont là, bien sûr. Vous dire que peut-être, justement, pour compléter les propos qui ont été tenus et puis parler un peu de ce qui a toujours été ma sensibilité, parler de l'Europe des solidarités. Parce que si l'Europe, c'est véritablement déterminant pour faire en sorte que nous pesions dans ce grand ensemble mondial, dans cette réalité qui a changé de dimension, cette réalité économique, cette nécessité d'avoir une Europe monétaire forte, eh bien l'Europe des solidarités, elle doit avoir un sens. Je voudrais vous donner quand même quelques exemples qui montrent que l'Europe joue un rôle. Elle joue un rôle dans un des champs que nous avons beaucoup défendus avec Xavier pendant de nombreux mois. Un exemple très fort, c'est l'avenir de nos populations âgées. La question du plan Alzheimer, qui est fortement défendu par le président de la République et par tout le gouvernement, c'est une réalité que toutes les familles françaises connaissent ou seront amenées à connaître un jour. Et aujourd'hui, grâce à l'Union européenne, grâce à un travail important que nous sommes en train de faire et qui a été fortement encouragé par le président de la République, Nicolas Sarkozy, dans le cadre de la présidence française, nous sommes en train, par exemple, de développer un vaste plan partagé entre tous les pays de l'Union européenne pour avancer beaucoup plus vite en matière de recherche. Car s'il nous faut développer tous les moyens pour accompagner nos populations, nos aînés, il nous faut surtout faire en sorte que demain, nous puissions éviter cette maladie, la traiter beaucoup mieux, la prendre en charge. Et aujourd'hui, c'est l'Union européenne et les moyens qu'elle met dans ce combat pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer qui va nous permettre d'avancer très, très vite. De la même façon qu'aujourd'hui, nous travaillons, nous échangeons énormément pour voir comment faire en sorte que demain, nous trouvions aussi les moyens d'accompagner cette explosion démographique liée, là encore une fois, au progrès scientifique, mais aussi au papy-boom, qui fait que demain, ce sera un véritable enjeu. Et là aussi, nos connaissances et nos expériences partagées sont en train de nous faire avancer à grands pas. Et là, encore une fois, l'Union européenne est un véritable outil. En matière de politique du handicap, même chose. Si nous avons une loi de 2005 en France qui nous permet d'avoir des moyens considérables pour accompagner les personnes qui souffrent d'un handicap, quel que soit ce handicap, eh bien c'est parce que l'Union européenne, depuis des années, a engagé, a lancé des directives, a lancé des mesures que tous les Etats membres se sont engagés à accompagner en les construisant autour de lois spécifiques à chacun de leurs pays, eh bien de véritables politiques ambitieuses. Mais là encore, c'est l'Union européenne qui nous a dit il faut l'égalité, l'égal accès de tout à tous. Et notre politique en faveur du handicap, qui aujourd'hui a pris une autre dimension, et là aussi Xavier en sait quelque chose, eh bien on la doit en grande partie à l'orientation, aux indications, aux encouragements, aux exigences de l'Union européenne. Et on voit que là aussi, eh bien ça a été un combat que l'Union européenne nous a permis de gagner, d'avancer beaucoup plus vite sur ces questions. Et quand on parle de solidarité, on parle aussi de solidarité en direction des territoires qui ont souffert économiquement. Et ça a été dit tout à l'heure, Dominique, Jean-Louis, moi-même, nous venons du même territoire, vous le savez, nous venons du Valenciennois. Je vous rappelle que le Valenciennois, après la dernière crise économique, a connu des taux de chômage absolument records, qui dépassait les 25% de la population active. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Eh bien pendant plus de 10 années, la solidarité européenne nous a permis, eh bien, de relancer la machine, de faire le renaître le territoire du Valenciennois. Et quels étaient les ingrédients ? D'abord, des élus, députés européens, des élus parlementaires, Jean-Louis, Dominique et d'autres, qui ont été, au Parlement européen, de véritables avocats pour leur territoire, pour leur région, pour leur arrondissement. Et de l'autre côté, des fonds structurels européens. Tout à l'heure, Marc Philippe en a parlé. Des fonds structurels européens qui ont permis, eh bien, d'accompagner la reconstruction de nos zones d'activité, d'accompagner la création d'emplois, en aidant chaque poste, chaque création d'emplois, d'accompagner la formation professionnelle dans notre région. Comment ? Eh bien, il faut savoir que pour chaque euro que le Conseil régional, Nord-Pas-de-Calais, par exemple, mettait dans la formation professionnelle, eh bien, il y avait un euro des fonds structurels européens. Ça veut dire qu'on a fait deux fois levier. Ça veut dire que dans tous les équipements, qu'ils soient hospitaliers, universitaires, nos équipements culturels, tout ce qui a permis de reconquérir notre territoire, de le rendre attractif, de faire revenir les entreprises, eh bien, ce sont les fonds européens qui nous ont permis, eh bien, de gagner entre 5 et 10 ans sur notre capacité à repartir. Mais encore une fois, ces fonds européens, il faut aller les chercher. Et pour les chercher, eh bien, il faut avoir des élus déterminés, combatifs, expérimentés. Il y en a, il y en a sur cette tribune. Et je crois que s'il faut parler, encore une fois, d'Europe, moi, je pense qu'il faut parler de cette Europe des solidarités, il faut parler d'une Europe qui nécessite, eh bien, d'être mobilisés, d'être aiguillonnés par des élus qui connaissent le terrain, qui connaissent le territoire, qui connaissent ces exigences et qui auront cette capacité à aller utiliser ces leviers et leurs compétences pour faire en sorte que votre région puisse en bénéficier et qu'elle puisse, en cette période de crise, bénéficier de cette Europe des solidarités. Et ça, ça me semble être un élément qu'il ne faut pas oublier, qu'on ne met pas assez en avant. L'Europe, elle est concrète, elle n'est pas virtuelle. Elle nous a beaucoup aidés à sortir de la crise et elle nous aidera encore demain grâce aux élus qui seront allés la mobiliser. Merci, merci beaucoup, Valérie Letta.